... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au sommaire de ce journal. Retour sur le programme des festivités de l'armée nationale populaire lors de la fête de l'indépendance et de la jeunesse dans la capitale avec le retour des parades cette année. L'économie. L'économie dans ce journal allait vers la création des PME et des start-up. C'est l'orientation que veut prendre aujourd'hui le gouvernement pour sortir de la dépendance des hydrocarbures. Beaucoup de monde sur les plages en cette première semaine de juillet. L'accès aux plages est gratuit, mais sur le terrain, c'est loin d'être aussi clair. La musique est le début du festival international de Timgad. Khaled enchante le public lors de la soirée inaugurale. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, président du Conseil supérieur de la magistrature, a procédé hier à un mouvement partiel dans le corps de la magistrature portant nomination au titre des présidents de cour, procureurs généraux, président des tribunaux administratifs et commissaires d'État. Dans le cadre de ce mouvement partiel qui intervient conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution et de l'article 49 de la loi organique portant statut de la magistrature, 11 présidents de cour, 14 procureurs généraux, 11 présidents de tribunaux administratifs et 7 commissaires d'État ont été ainsi nommés. L'Algérie a salué la libération de la ville de Ben Razie, au nord-est de la Libye, la qualifiant de nouvelle victoire pour tout le peuple libyen, s'ajoutant à celle déjà remportée face au terrorisme à Sirte. C'est ce qu'a indiqué hier le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. L'Algérie demeure convaincue que les Libyens, en relevant le défi de vaincre le terrorisme, prouvent leur capacité à remporter le combat d'édification d'institutions nationales fortes auxquelles les Libyens aspirent et de s'engager résolument sur la voie du dialogue et de la réconciliation nationale, conclut le communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie a présenté cette semaine lors de la tenue de la 40e session de la conférence de la FAO dont les travaux se poursuivent à Rome la politique de développement agricole menée en Algérie. Elle a été présentée par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche, Abdelkader Bouazgui. Je vous propose de l'écouter. L'Algérie a tout le temps été, elle a été, comme vous l'avez souligné, M. le Président, elle a été un des pays fondateurs du FIDA. Elle a tout le temps soutenu les actions du FIDA. Elle a tout le temps contribué à ce que le FIDA exerce ses attributions dans les meilleures conditions. L'Algérie ne faillera pas à ses engagements. Je l'ai dit, c'est inscrit en lettres de sang, pour ne pas dire en lettres d'or, dans son engagement vis-à-vis de, par rapport à l'Afrique et par rapport à tous les pays qui luttent pour leur dignité, qui luttent pour l'indépendance, qui luttent pour le confort économique et social. La célébration du 55e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, marquée cette année par le défilé militaire des parades organisées au niveau de l'esplanade de Riyad al-Fatihah. En fait, c'est tout un programme qui a été initié par l'armée nationale populaire. Bouchra Bouali. Il aura fallu près de trois décennies pour que l'ANP, Armée nationale populaire, renoue avec les parades militaires. Une vieille tradition qu'elle a dû abandonner en raison notamment de son engagement dans la lutte acharnée contre le terrorisme dans les années 90. La grande muette, comme on l'appelait autrefois, a décidé de sortir de son mutisme et cherche désormais à être plus visible. Elle affiche sa volonté d'être plus populaire et saisit de ce fait l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance pour se frotter à la population qui lui a toujours témoigné sa confiance. Forte du soutien du peuple, l'institution républicaine ouvre grand ses portes régulièrement aux citoyens pour mieux se faire connaître. Héritière de l'armée de libération nationale, l'armée nationale populaire a contribué à l'effort d'édification du pays après l'indépendance. Elle a par ailleurs réaffirmé au vu des dispositions de la Constitution de 1989, amendée en 1996, sa détermination à demeurer à l'écart du débat politique pour mieux se consacrer à sa vocation d'institution nationale chargée de la défense de l'intégrité et de l'unité du pays. Aujourd'hui, la mission d'une armée moderne va au-delà de la sécurisation des frontières et de la stabilisation sécuritaire. L'armée joue également un rôle dans le développement économique. Les industries militaires emploient par exemple près de 25 000 travailleurs, y compris des civils, principalement dans le domaine électronique et la production automobile. Les perspectives premières, c'est d'abord toucher l'institution militaire dans le cadre de ses besoins immédiats et essentiels. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir élargir ses besoins au domaine civil, notamment les entreprises nationales, publiques, qu'elles soient ou privées. Et dans un troisième point, dans l'avenir proche, c'est de cibler les marchés, les mitrages proches, notamment l'Afrique, et pourquoi pas ne pas aller vers l'export international. Des perspectives qui témoignent des grandes ambitions économiques de l'ANP, dont les nouveaux mots d'ordre sont professionnalisation, modernisation et coopération. Une unité des gardes-côtes a réussi hier lors d'une opération de recherche et de sauvetage à 4 miles au nord du Cap Willis, à Mostaganem, à porter secours et évacuer neuf marins qui se trouvaient à bord d'une embarcation en naufrage. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministère de la Défense nationale. D'autre part, des gardes-frontières et des éléments de la gendarmerie ont arrêté à Tlemcen et au rang six narcotrafiquants et saisi un total de 255 kg de kiffes traités. Aller vers la création des petites et moyennes entreprises et des start-up, c'est l'orientation que veut prendre aujourd'hui le gouvernement pour sortir de la dépendance des hydrocarbures. Impliquer les jeunes dans cette nouvelle vision devient une nécessité. Une journée d'études a été organisée autour de ce thème à Wargla. Mouna Nawal Hamoudi. Encourager l'investissement dans les secteurs aux hydrocarbures et permettre aux jeunes de réaliser leurs projets d'investissement afin d'assurer une économie diversifiée, tels sont les objectifs fixés par les pouvoirs publics à travers les mesures incitatives mises en place ces dernières années. Des mesures attrayantes qui ont incité bon nombre d'investisseurs à lancer leurs projets. Il faut que les jeunes aient le courage de réaliser leurs projets d'investissement. Il est vrai que les débuts peuvent être difficiles mais avec le temps, l'expérience, le travail et les aides de l'Etat, toutes les difficultés vont s'aplanir. Notre société a été lancée en 2004. A cette époque, il n'y avait pas autant de facilitation. Je pense qu'il est donc plus facile pour les jeunes d'aujourd'hui d'intégrer le secteur de l'investissement et de l'innovation. Dans cette perspective, une journée d'études a été organisée autour du thème « Les jeunes et l'investissement dans le Grand Sud, défis et horizons ». Une journée qui a abordé les nouvelles mesures mises en place par l'Etat en vue d'encourager les jeunes à investir dans ces régions du Sud regorgeant de richesses. Cette rencontre vise à créer un échange entre les différents partenaires économiques concernant l'investissement dans les secteurs agricoles et industriels. En tant que cadre dans cette association, nous œuvrons par tous les moyens à réaliser le développement local. À Wurgla, les grands projets de développement en cours depuis plusieurs années ont entraîné la création d'entreprises de production en harmonie avec les investissements engagés dans cette wilaya, une alternative au secteur des hydrocarbures permettant la création de nouvelles sources financières pour le pays. A propos d'investissement, voici la ferme Bel'Aïd et Associés spécialisée dans l'élevage des vaches laitières. Les propriétaires de cette ferme située à Idzillel à Tiziouzou semblent ambitieux et voient déjà très grands. C'est sur les hauteurs de Idzillel dans la daïra de Souamah que ce projet a pris forme. Une ferme spécialisée dans l'élevage de vaches laitières, une nouvelle expérience dans laquelle ce jeune investisseur s'est lancé après avoir passé 10 ans dans le commerce au sud du pays. J'ai appris ce métier avec un ami à moi. Aujourd'hui, j'aime ce métier, je l'ai dans le sang. J'ai décidé d'acheter un lopin de terre pour l'aménagement des tables modernes et produire du lait. S'étendant sur une superficie de 7 hectares, cette ferme compte une soixantaine de vaches. Nous sommes trois associés et nous disposons de 60 vaches et nous souhaitons atteindre, pourquoi pas, 150 ou 200 vaches puisque l'étable peut en contenir une centaine. Nous produisons entre 1000 à 1100 litres de lait par jour. Et si j'ai un conseil à donner à ceux qui aiment ce métier, c'est aller de l'avant et de se lancer. Ils ne doivent pas penser qu'au profit, mais faire quelque chose pour notre pays. de l'ambition et de la volonté, ce jeune éleveur en a à en revendre. Soutenir ce genre de projet porteur permettra assurément de développer la filière lait et atteindre une autosuffisance dans ce domaine. Le téléphérique est un moyen de transport très apprécié. Celui qui relie Al-Madaniya à Belouisdèd est très emprunté. Les usagers peuvent en même temps profiter d'une vue panoramique sur Alger. Ceux qui le découvrent pour la première fois sont particulièrement impressionnés. qui permettent à la fois le transport des passagers mais aussi une vue imprenable sur Alger. Ces cabines téléphériques effectuent des navettes depuis les hauteurs d'Al-Madaniya jusqu'à Belouisdèd. De là, les enfants découvrent toute la beauté d'Alger. « Je suis très content, je sens que je vole dans le ciel. Je sens encore battre. » « Nous les avons emmenés à Maqam Chahid. Ils ont visité le musée. C'est la première fois que les enfants montent dans le téléphérique. Ils sont très contents. C'est un moyen de transport qui permet de faire du tourisme. » À la station de maintenance de Ouad Kouraïch, les agents veillent au grand. Des révisions du téléphérique se font régulièrement pour assurer la sécurité des usagers comme cela se fait dans les autres stations à travers le pays. « On fait confiance au téléphérique, sinon on ne vient pas avec nos enfants. » « Nous sommes en sécurité de l'installation. Nous sommes en sécurité des usagers. C'est spécifique. du crâne en hauteur. Donc la maintenance est très importante. » Une importante dynamique est enregistrée au niveau du téléphérique qui accueille un nombre important de passagers au quotidien. Un mode de transport moderne permettant une économie du temps. La protection civile renforce son dispositif comme chaque été pour lutter contre les feux de forêt et pour intervenir rapidement en cas de départ de feu. Les pics de chaleur et les déchets laissés par les vacanciers peuvent vite provoquer des incendies. Mouna Nawal Hammoudi. Pendant la saison estivale, les brigades de la protection civile restent sur le qui-vive. Un programme de prévention est établi, notamment au niveau des zones forestières. En tout, 22 brigades de la protection civile à travers le territoire national veillent à sécuriser notre patrimoine forestier. objectif réduire les dangers à travers des interventions rapides. Aujourd'hui, nous avons procédé à l'installation de la brigade mobile de la wilaya de Medea qui est composée de 60 membres répartis en plusieurs groupes. Chaque groupe sera détaché pendant 12 jours en vue de venir en aide à nos confrères du service de la conservation des forêts en cas d'incendie. La mobilisation de ces brigades est un grand appui pour nous car en cas d'incendie, ces brigades nous viennent en aide pour maîtriser rapidement les foyers d'incendie, ce qui permettra de minimiser les dégâts. De multiples interventions de ces brigades spéciales ont été enregistrées suite aux nombreux incendies qu'a connus le pays ces dernières années. Concernant les dommages, nous avons enregistré l'année dernière la destruction d'une superficie de 22 hectares de végétation, 300 arbres fruitiers, les feux de forêt ont également ravagé 75 hectares d'arbres fruitiers et 30 ruches. Chaque année en Algérie, des centaines d'hectares de végétation partent en fumée. Malgré les efforts de la protection civile, la prévention reste de mise en vue d'éviter ce genre de drame. L'été ne fait que commencer et pour bien profiter des vacances dans le calme et la sérénité, la prévention est de mise que ce soit en forêt, à la plage ou sur la route. Voici Chechelle, à présent l'une des destinations les plus prisées des vacanciers. La région vit en ce moment à leur rythme. C'est un reportage de Enissa Bouzid. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour garantir de bons séjours aux estivants de Chechelle. concernant la saison estivale à la piscine de Chechelle, on a loué sept plages plus un compte de toile au niveau de Wadid-Bella. En collaboration avec la direction du tourisme, on a installé un groupe d'artisanat au niveau de la placette. On a renforcé les équipes de nettoyage pour garder la propreté de la ville. Elhamdania, une plage familiale par excellence, distante de quelques mètres à l'est de Chechelle, draine de nombreux visiteurs. Elle est l'une des plages les plus visitées de la côte de Tipaza. Je suis là depuis quelques jours. Je rends visite à ma famille et mes amis qui me font visiter la région. Je suis très content d'être là. Surtout, je suis sensible à la gentillesse des gens et à la façon dont on nous accueille ici. C'est un vrai plaisir. Les gens sont très chaleureux, plein d'humour. Je redécouvre l'humour des Algériens et puis la beauté du site de la mer. Pourtant, je viens du sud de la France dont je connais la mer et les côtes. Mais c'est très beau, très agréable. Plage féérique, Elhamdania est la capitale de Jubadeux. Ce lieu regorge de trésors archéologiques et culturels. Cette plage qu'on appelle les Trois îlots a été connue depuis l'Antiquité. qui, comme vous pouvez voir les Trois îlots, ici les rochers, produisait un abri sûr pour les navires d'une part et d'autre part aussi c'est une escale pour les navigateurs qui devaient rejoindre ces arrêts à l'époque. Cependant, le site a été occupé depuis l'Antiquité par un village juste sur la colline que nous voyons là qui est un village de pêcheurs. donc dans l'Antiquité les gens venaient ils pêchaient les poissons ils ramassaient aussi les crustacés pour en faire une sauce très connue dans l'Antiquité et qu'on appelle le garoum. Lieu de détente merveilleux il se démarque des autres plages par le calme et la splendeur des paysages naturels. Beaucoup de monde sur les plages en ce début de mois de juillet et comme chaque année le problème du prix d'accès aux plages revient même si la gratuité est officielle. A l'ouest d'Alger le reportage de Bédia Amali. Vacances riment avec repos et farnientes seulement comme chaque année le problème de la gratuité des plages se pose. Les estivants se plaignent toujours des prix appliqués. L'endroit est magnifique mais le prix n'est pas raisonnable 1000 dinars nous sommes venus de loin ce n'est pas juste. Nous sommes venus à la plage avec l'idée de trouver des parasols gratuits de la commune finalement l'allocation coûte entre 1000 et 1500 dinars tout se passe bien et nous avons loué le parasol à 600 dinars l'unité. Du côté des plagistes aucun estivant n'est obligé de payer même si beaucoup de familles préfèrent le faire pour être tranquilles. Celui qui possède ou non un parasol peut s'installer nous lui disons bienvenue la plage est la sienne. Je peux donner gratuitement un parasol de la dire nous ne laissons pas les gens planter leur parasol ce n'est pas vrai parfois des jeunes seuls veulent planter leur parasol devant les familles ils nous disent la plage est gratuite oui je le sais mais il ne faut pas déranger non plus les familles aucun problème les familles payent car elles se sentent en sécurité moi je travaillais avant à Palm Beach et les familles m'ont suivi jusqu'ici les citoyens peuvent s'installer comme ils veulent on peut même leur planter leur parasol à peine une semaine de l'ouverture de la saison estivale et les plages connaissent déjà une bonne affluence le cadre est là reste à concilier estivant et prestataire elle a la patience propre des artisans et la simplicité des gens du sud El Hadja Zekra de Tindouf confectionne des pièces de maroquinerie en peau de chèvre l'artisane façonne peint et met en forme le cuir avec un savoir-faire hérité de génération en génération Bouchra Bouhali c'est avec beaucoup d'amour de passion et de dextérité que l'Ela Zekra une artisane de Tindouf manie son pinceau elle orne le cuir de chèvre de couleur chaude qui ne sont pas sans nous rappeler le Sahara son métier est en fait une passion que les femmes de sa famille se transmettent de mère en fille depuis des générations en maroquinerie on utilise la peau de chèvre qu'on débarrasse des poils et du duvet et qu'on transforme en cuir grâce au tannage en utilisant ce qu'on appelle la kelga on utilise aussi des substances végétales et minérales comme le sel et on obtient un cuir de qualité j'ai appris ce métier de ma mère qui lui a été à son tour enseigné par sa mère on a donc eu l'idée d'en faire un métier familial plus qu'un simple métier il s'agit d'une véritable vocation puisque l'Ela Zekra ne se contente pas de travailler le cuir de chèvre elle se sert de tout ce que peut lui offrir la nature dans ce milieu réputé pourtant hostile et en fait des objets pratiques et d'autres pour la décoration ceci par exemple est la terra qu'on fabrique à l'aide de branches de palmiers qu'on tisse et sur laquelle on colle le cuir de chèvre qu'on peint après séchage à Tindouf l'Ela Zekra fait partie de ces femmes qui veulent perpétuer la tradition et préserver les trésors du patrimoine culturel de la région l'été ce sont aussi les festivals la musique et la chanson l'un des plus prestigieux s'est ouvert hier soir il s'agit du 39e festival international de Timgade et comme le veut la tradition la soirée d'ouverture était 100% algérienne Mounenawel Hamoudi levé de rideau hier soir sur la 39e édition du festival international de Timgade une pléade d'artistes à l'instar de Shep Khaled la troupe Rahaba de Betna et bien d'autres ont animé la cérémonie d'ouverture nous affirmons notre soutien à cette manifestation qui compte non seulement parmi les plus importants événements artistiques en Algérie mais également sur le plan international une manifestation dédiée aux amoureux de l'art toujours avide de découvrir une nouvelle facette de ce festival organisée dans l'amphithéâtre de la cité antique de Timgade la cérémonie d'ouverture a été très variée le riche patrimoine algérien a été présent à travers des chants et des danses folkloriques la chanson Raï a été également au programme le King Khaled a cassé la baraque à travers l'interprétation de ses plus célèbres chansons évidemment je suis très heureux de me retrouver dans mon pays au milieu de mon public et mes proches j'ai choisi de célébrer la fête de l'indépendance avec ma famille ici à Timgade nous avons passé une très bonne soirée avec Shab Khaled le 39e festival de la musique et de la chanson s'étendra jusqu'au 13 du mois en cours durant les 8 soirées programmées se produiront tour à tour des ensembles musicaux de la scène artistique algérienne et arabe fin de ce journal le rappel des principaux titres le programme des festivités de l'armée nationale populaire marquant la fête de l'indépendance et de la jeunesse dans la capitale avec le retour des parades cette année aller vers la création des PME et des start-up c'est l'orientation que veut prendre aujourd'hui le gouvernement pour sortir de la dépendance des hydrocarbures beaucoup de monde sur les plages en cette première semaine de juillet l'accès aux plages est gratuit mais sur le terrain c'est loin d'être aussi clair et puis la musique et le début du festival international de Timgade Khaled enchantent le public lors de la soirée inaugurale Merci de nous avoir suivis le prochain journal est à 20h le journal en arabe demain à midi Fri Al-Assari et nous on se retrouve à 19h passez une très bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada